Bonjour M. Ndour, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Pape Malik Ndour, directeur général du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC. M. Ndour, aujourd'hui le président de la République réitère son appel à une évaluation, à une mutualisation des services financiers. Qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Déjà je précise que le PRODAC n'est pas concerné parce que pour la simple et bonne raison que le PRODAC n'est pas une institution que l'État a mis en place pour contribuer aux efforts de financement de l'économie. C'est vrai que nous faisons plus ou moins quelque part du financement, mais nous sommes très loin d'être en service d'appui au financement. Le président de la République a parlé de mutualisation, mais il faudrait-il préciser qu'il n'a jamais été question pour lui de suppression ou bien de fusion d'institutions de l'État. Alors comment on peut comprendre ceci ? Quand on parle de mutualisation, moi je pense que même c'est les structures même qui devaient être à l'initiative. Beaucoup de structures ont été mises en place. Parfois les gens peuvent penser qu'ils font à peu près la même chose, alors que dans la réalité ils ne font pas les mêmes choses. Je pense bien que quelqu'un qui s'intéresse sur l'ADPM et sur le fonds JIP pourra voir que certes il y a la même vision, il faut le dire, mais les activités ne sont pas les mêmes. C'est idemme aussi pour le fonds JIP, c'est idemme aussi pour l'ADER. C'est des structures qui s'intéressent sur les questions de financement, mais dans la réalité ils se complètent quelque part. Ils se complètent et je pense bien que le président Albuquerque, en demandant une mutualisation des efforts, c'est juste pour les obliger à travailler ensemble, parce qu'en réalité ils doivent travailler ensemble. Mais travailler ensemble va répondre à quels critères par exemple ? À leur objectif initial et à leur vue initiale. D'accord. Il y a de faciliter l'accès au financement, de petites structures qui sont là, les jeunes notamment, les femmes, les petites et moyennes entreprises en l'occurrence. Moi je pense bien qu'eux-mêmes ils doivent être à l'initiative, parce que très souvent vous entendez des conventions à ces différentes structures-là. Je ne suis pas dans le secret des jeux, mais je pense bien que parmi ces structures, il y a quand même certaines qui ont dû avoir des conventions. C'est par exemple l'exemple que nous avons fait récemment, nous au niveau du PROREC, on a fait une convention récemment avec le 3FPT, parce que quelque part aussi nous faisons plus ou moins quelque part aussi de la formation, et on a pensé qu'il fallait qu'on mutualise nos efforts pour pouvoir ensemble atteindre nos études. Donc cela ne va pas nécessiter une diminution des charges. Évidemment, je pense qu'en tout cas par mutualisation, je n'y vois pas fusion et je n'y vois pas dissolution. J'y vois plutôt obligation de se parler, obligation de se partager des expériences pour pouvoir atteindre le but ultime, qui est de faciliter l'accès au financement des jeunes, des femmes, des petites et moyennes entreprises au Sénégal notamment. Si nous parlons du PROREC aujourd'hui, quelle est sa feuille de route ? Le PROREC, comme je l'ai toujours dit, a trois objectifs. C'est l'accès aux fonciers des personnes, notamment les jeunes et les femmes. C'est l'accès à une formation de qualité dans le domaine de l'agriculture. C'est même marrant de l'agriculture, mais l'agriculture se touche à ses nouvelles. Mais aussi travailler à contribuer à diminuer le coût de financement dont les jeunes entrepreneurs auront besoin, à chaque fois qu'il est question de faire un projet agricole. Vous savez, au Sénégal, les jeunes, quand ils veulent s'investir dans le domaine agricole, ils sont très souvent confrontés à trois difficultés, que les gens sont appelés les trois objectifs, c'est l'accès aux fonciers. Aujourd'hui, l'actualité en parle. Si l'entreprise sédiment peine à avoir des acteurs de terre dans ce pays-là, à plus forte raison, des jeunes qui n'ont pas la même capacité financière que les sédiments. Donc déjà, il va falloir comprendre par là qu'effectivement, les jeunes qui s'intéressent sur l'agriculture ont très souvent des difficultés pour avoir un accès aux fonciers. Et le producte est une solution. Et comment ? Vous l'avez dit, justement, l'accès aux fonciers qui demeure aujourd'hui un problème. Vous l'avez dit également, avec ces problèmes notés, ça est là. Aujourd'hui, comment le PRODAC peut aider et par quel mécanisme aider ces jeunes à accéder à ces terres ? Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais le PRODAC a à sa disposition près de 30 000 hectares de terres dans toute l'étendue du territoire national. Les terres du domaine national ont été délibérées au profit du PRODAC par les communes où on compte s'installer, où on est même parfois même, où on s'installe déjà, où on s'est déjà installé. Maintenant, notre vocation n'étant pas de vendre des terres, mais naturellement, notre vocation se résume à donner ces terres-là à des jeunes qui ont envie de faire l'agriculture. Un échange de quoi ? Au retour, oui. Non, 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 bien sûr, je vais vous expliquer. Naturellement, on ne va pas se susciter aux mairies où il sera juste question pour nous de reprendre les terres qui ont été délibérées à notre profit et les redonner comme ça, de manière brute, aux jeunes qui s'intéressent aux agriculteurs. Parce que derrière aussi, nous savons que les jeunes ont un problème d'accès au financement. Donc nous, comment on agit sur le financement ? On diminue le coût d'installation de ces jeunes-là dans le fossé que nous mettons à leur disposition. Je vais m'expliquer. Allez-y. Nous, le foncier que nous comptons mettre aux jeunes, que nous comptons mettre à la disposition des jeunes, c'est un foncier qui est déjà aménagé, où il y a toutes les infrastructures hydro-agricoles dont les jeunes auront besoin pour mener leurs activités agricoles. C'est du foncier qui est déjà aménagé, où il y a déjà l'eau. Donc c'est déjà tout balisé. Tout balisé, où il y a l'eau et où il y a aussi les équipements dont ils auront besoin pour faire leurs activités. Ça aussi, c'est pour influencer aussi, négativement, sur le niveau de financement dont ils auront besoin pour faire leurs activités. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le financement aussi est une autre problématique majeure pour les jeunes. Et en dehors de cela aussi, je l'ai parlé tantôt de cela, à travers la convention que nous avons avec le 3SVT. Les jeunes, très souvent aussi, sont confrontés à des problèmes de formation. Dans notre dac aussi, nous avons une plateforme de formation que nous avons appelée ASCC, qui est un centre d'incubation où les jeunes ont la possibilité de pouvoir s'incuber, être formés, pour pouvoir être aptes à l'église du métier agricole. D'accord. À votre arrivée, M. Ndour, on vous a vu parler d'agro-polins pour les jeunes du monde rural. Vous aviez également ouvert vos portes au secteur privé. C'est-à-dire que la demande est plus forte que l'offre. Mais également, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces agro-polins aussi ? À notre arrivée, on a trouvé une vision qui était très claire. C'est la vision que je viens d'expliquer. Oui. Une vision qui prend en compte les différentes difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés. Donc, c'est l'occasion d'ailleurs pour encore remercier les présidents de la publique pour cette vision. Mais aussi, féliciter mes prédécesseurs qui ont pu choisir cette vision-là autour de notre programme, qui est le programme de domaine agricole communautaire. Ça, il fallait le préciser. À notre arrivée aussi, il faudrait préciser qu'on avait déjà des financements déjà reçus sur les différents projets que nous avions. Mais il faut le dire aussi, pour s'en désoler aussi, à notre arrivée aussi, on a trouvé des chantiers qui étaient à l'arrêt, ça et là, sur huit DAC. Il y avait déjà reçu des financements. À notre arrivée, un seul DAC était encore fonctionnel, c'était le DAC de SEPA. Maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement ? Parce que je viens de boucler, mais une année, il faudrait que j'explique aux Sénégalais ce que nous avons pu réussir en une année. Et certainement, vous auriez d'autres tribunes, mais là, le temps nous est compté pour un peu synthétiser. Oui, on va synthétiser parce que vous m'avez demandé de vous dire. Les agropoles, oui. Voilà, je vous explique, parce qu'on en est une année après. Aujourd'hui, on a pu relancer le DAC de Kermomartar, qui est sur le point d'être inauguré. Ce DAC était à l'aise depuis 2000 étapes. Donc, actuellement, où on parle, on a plus ou moins, on peut dire, deux DAC fonctionnelles. On a pu lancer les travaux du DAC de Kermomartar, qui, Inch'Allah, sera près de 6 sites à 7 mois. On vient de lancer les travaux du DAC de Sengalcam. Vous partez à Sengalcam, vous verrez les engins qui sont en train de s'activer pour mettre en place le DAC. Donc, on a pu relancer trois chantiers et nous pensons que d'ici dix mois, le Sénégal aura trois DAC supplémentaires. Ce qui nous fera en salle de quatre DAC. Sur les autres DAC qui ont été financés par la Banque Islamique de Développement, nous sommes en train de prendre tous les risques nécessaires pour pouvoir démarrer les chantiers sous peu. Aujourd'hui, M. Ndour, où est-ce que vous trouvez vos fonds pour réaliser tous ces projets ? Je vous ai dit, j'ai trouvé un financement qui était déjà là. Le projet avec l'an de plus Grimm 2000, le projet des fameux 29 milliards qui sont encore là. Juste avant votre arrivée, il y a eu également quelques problèmes, mais c'est un passé. Aujourd'hui, en tant que directeur, où est-ce que vous trouvez vos fonds pour faire dérouler vos projets ? Je l'ai dit de manière très claire, déjà, l'OFN n'a jamais encore épinglé le product. Il y a eu un rapport de léger, peut-être, qui a parlé non pas de tournements, mais qui a parlé de légerité administrative. D'accord. Maintenant, où est-ce que nous trouvons nos fonds ? Effectivement, depuis que je suis là, je n'ai reçu aucun autre financement. Si ce n'est les financements qui ont été déjà consentis au profit du product, que je suis en train d'utiliser. C'est naturellement les 29 milliards qui n'ont jamais disparu. Je continue à travailler sur les 29 milliards. D'accord. Les 29 milliards qui nous ont permis d'avancer sur le projet de Kermon-Marsar, doivent commencer avec le projet de Sangalcam et le projet de Kersambakan. Donc, c'est une preuve encore, falpap, que les 29 milliards n'ont jamais disparu. On travaille aussi sur le projet de la BILG. D'accord. Ce financement a été acquis depuis 2016. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser les infrastructures qui étaient destinées à ce financement. Avez-vous des statistiques aujourd'hui à présenter après le déroulement du programme ? Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des retards qui ont été accusés dans l'exécution des travaux. Parce que pour accueillir des jeunes, pour fermer les jeunes et pour mettre en place des groupements d'entrepreneurs agricoles des jeunes, il faudrait au préal mettre en place des infrastructures. Dès lors que nous tous nous sommes d'accord qu'il y a eu des retards dans l'exécution des travaux, parce que comme je vous l'ai dit, depuis lors, on a créé le programme, bientôt ça va faire 5 ou 6 ans. Mais on est désolés de dire quand même que jusqu'à là, on a ce truc d'accord. Nous avons pensé qu'il faudrait mettre en place des infrastructures, acquérir les jeunes avant de parler des infrastructures. Aujourd'hui, c'est clair, les objectifs de départ n'ont pas été atteints. Mais ce qui est important, c'est de voir les choses qui sont en train de bouger. Et effectivement, inshallah, peut-être que l'année prochaine, quand je viendrai et j'aurai cette même occasion, je pourrai effectivement parler des chiffres. Que pensez-vous de la déclaration de patrimoine demandée par le chef de l'État ? Il faut préciser d'abord que cette déclaration de patrimoine, l'idée même de déclarer des patrimoine émane du président de la République, qu'il a mis dans nos lois fondamentales et dans nos règlements, dans nos textes de loi en tout cas. Oui, pour le respect des règlements. Ça, c'est important de le préciser. Donc, si aujourd'hui, le président de la République, on fait lui-même des défaillances dans ce processus-là, et qu'il appelle les ministres à recruter cette réglementation, moi, je pense quand même que c'est une très bonne chose. Et nous pensons quand même que peut-être, c'est une petite infraction de la part des ministres. Et inshallah, nous allons dépasser tout cela. Et toutes les personnes qui sont assujetties à cette obligation-là vont s'acquitter, donc, naturellement de cette charge. Président du conseil départemental de Genguineau, il n'y aura pas cette année de vacances citoyennes. Cela a été annulé. Cela peut constituer, selon vous, un impact sur le déroulement des vacances, même si on ne peut pas parler carrément de vacances ? Bon, je ne peux pas trahir en secret, parce que je suis en même temps au niveau du ministère de la Jeunesse, mais il faudrait préciser qu'en réalité, les vacances citoyennes ne seront pas expandies. Peut-être on va changer de modèle pour le contextualiser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je laisserai peut-être le point au ministre concerné, notre sœur Mme Fatou-Modétal, de communiquer sur ça. Mais je peux vous assurer qu'il y aura effectivement des activités de promotion de la citoyenneté, mais aussi conformément à notre obligation de relancer les activités économiques notamment des jeunes et enfin de tenir compte des gestes barrières et des indications sanitaires que nous ont donné nos autorités. Cela, je dois le dire. Donc, je pense qu'il y aura effectivement des activités, mais des activités qui seront dans le cadre du contexte actuel. D'accord. Adapté au contexte actuel. Tout à l'heure, je n'ai pas eu ma réponse en ce qui concerne le secteur privé. Avez-vous eu écho favorable de votre requête ? Effectivement, quand nous sommes arrivés, nous avons pensé qu'au-delà des efforts que l'État pouvait faire pour aménager les domaines agricoles communautaires, on pouvait bien impliquer le secteur privé dans le cadre du financement de nos activités. C'était en phase de réflexion. Nous avons fait déjà un atelier de partage des grandes lignes de ce projet-là que nous avons. Malheureusement, il y a eu la COVID-19. On n'a pas eu l'occasion de faire un autre atelier pour pouvoir effectivement valider le document et commencer la prospection vers les acteurs du privé qui sont intéressés par ce que nous sommes en train de faire. Mais il est clair que le secteur privé a effectivement sa place. Et aujourd'hui, le contexte le justifie encore une fois. Parce qu'effectivement, je pense que nous avons l'obligation de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir jouir des terres du domaine national sans pour pourtant remettre en cause des activités agricoles familiales comme c'est le cas à Ndinguele. Moi, je pense effectivement que si le producte est très proactif par rapport à cette problématique-là, nous pensons quand même que des cas comme la sédiment, ou bien des acteurs comme la sédiment peuvent effectivement profiter des offres de services que nous faisons pour pouvoir dérouler effectivement les activités. Monsieur Ndour, Pape Malik Ndour, merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie.